Si tout est difficile Elle te fait perdre la foi Tu entres dans la guerre Il lutte pour toi Lève les yeux Regarde le surnaturel Celui qui a les promesses de Dieu Vint le mal Lève les yeux Regarde le surnaturel Celui qui a les promesses de Dieu Vint le mal Je ne mourrai pas Tant que la promesse ne s'accomplira pas Celui qui a les promesses de Dieu Ne meurt pas Ne désiste pas Il est à la foi La foi d'Abraham Je ne mourrai pas Tant que la promesse ne s'accomplira pas Celui qui a les promesses de Dieu Ne meurt pas Ne désiste pas Mais à la foi La foi d'Abraham Lève les yeux Regarde le surnaturel Celui qui a les promesses de Dieu Ne meurt pas Ne désiste pas L'Éternel apparaît L'Éternel apparaît A l'Éternel apparaît A l'Éternel apparaît A l'Éternel apparaît A qui point Que exactement A l'Éternel apparaît Il y a un Éternel apparaît A l'Éternel 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 apparaît S'il vous plaît Vous qui êtes dans ce direct Faites une chose Faites une chose là où vous êtes Je vais mettre ce spot De dimanche à 15h Et en attendant Vous allez partager cela A un être cher A une personne que vous connaissez Vos contacts Facebook Vos contacts WhatsApp Peut-être Telegram Partagez avec cette personne Afin que cette personne Vienne assister à cette émission aussi Pour qu'elle puisse voir A quel point l'Éternel lui-même Est prêt à arracher A chasser vos ennemis Vos problèmes Loin de vous Je vais vous laisser avec ce spot Et on se rejoint juste après cela Le mal existe-t-il ? Le Seigneur Jésus a dit Le voleur ne vient que pour dérober Égorger et détruire Quel type de mal voyez-vous Dans votre vie ? Sancellerie Cauchemar Maraboutage Maraboutage Vision d'ombre Vision d'ombre Angoisse Addiction Division d'ombre 450 Division d'ombre Division d'ombre C'est-à-dire que pour dérober Dépression, envie de suicide, venez briser toutes ces chaînes qui vous entourent, tous les dimanches à 15h. A l'heure de la délivrance, uniquement dans notre siège, 6 mornes verguent face à la brègle 97-139, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu châtis les nations, tu détruis les méchants. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. » « Tu châtis les nations, tu détruis le méchant. » « Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. » « Plus d'ennemis des ruines éternelles. » « Leur souvenir est anéanti. » « Des ruines éternelles. » « Bon Dieu exactement pareil, à détruire, à chasser, mais à perpétuité parce que bon Dieu n'a pas fait le travail à moitié. » « Mais bon Dieu n'a pas fait le travail à moitié. » « Mais bon Dieu n'a pas fait le travail à moitié. » « Mais bon Dieu n'a pas fait le travail à moitié. » « Afin que chacun d'entre vous, vous puissiez voir qu'il y a un Dieu qui est capable d'anéantir à perpétuité vos ennemis. » « À tel point que vous n'allez plus entendre le nom de vos sept ennemis. » « Cet ennemis qui vous donne l'insomnie. » « Cet ennemis qui vient vous visiter durant la nuit. » « Cet ennemis qui a le nom peut-être de Dorlis. » « Cet ennemis qui a le nom de Sirène des eaux. » « Cet ennemis qui a le nom de tant d'autres noms. » « Et qui vient seulement pour vous déranger. » « Cet ennemis qui a le nom de Sirène des eaux. » « Cet ennemis qui a le nom de Sirène des eaux. » « Peut-être que c'est ça aussi qui est arrivé. » « Mais il faut savoir qu'il y a une parole à bon Dieu. » « Il faut accomplir. » « Envie à ta là qui veut vraiment que bon Dieu ait une solution. » « Envie à ta là qui est seulement pour vous déranger. » « Celui-là qui a vigné de bon Dieu. » « Ta là qui croit que c'est seul espoir. » « Il peut mettre seul espoir et en parole à bon Dieu. » « Autrement dit un bon Dieu. » « Parce qu'ils savent que ce courail, c'est bon Dieu. » « C'est bon Dieu. » « Et l'icelle. » « C'est pour cela, mes amis. » « Et si quand ils écrivent en parole à ça, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. » « Plus d'ennemis, autrement dit, s'affine. » « Peut-être qu'il n'y a pas un ennemi qui est venu déranger les autres. » « Peut-être qu'il n'y a pas un ennemi qui est venu déranger les autres durant la nuit. » « Tant de voir peut-être. » « Mais un ennemi là peut-être qu'il y a un autre vicié. » « Qu'il y a fait un cauchemar, toujours mauvais cauchemar. » « Peut-être qu'ils n'ont qu'à faire le même cauchemar là, si ces autres faisaient le dimanche quinze heures. » « Peut-être qu'ils n'ont qu'à faire le même cauchemar là. » « Combien d'années, vous faites le même cauchemar. » « Ça ne change pas. » « Ça ne change pas. » « C'est toujours de cette même personne là ça. » « Parfois vous faites des rêves d'une personne qui est déjà morte. » « Attention. » « Soyez là ce dimanche à quinze heures. » « On va arracher cet esprit impur. » « Parce que vous savez une chose. » « La situation que vous traversez aujourd'hui, » « Au moment où je la confie entre les mains de Dieu, » « Dieu est capable de faire cela. » « Autrement dit, effacez le nom de vos ennemis. » « Est-ce que vous croyez en cette parole, mes amis ? » « Parce que la parole de Dieu dit comme ça. » « La parole de Dieu dit comme ça que sa parole est une lampe à mes pieds. » « Autrement dit, elle me guide, elle me dirige. » « Elle me donne les atouts, les enseignements. » « Il est temps, mes amis, vous qui me regardez, » « Que ce problème, il fasse une chose. » « Qu'il sorte de votre vie. » « Qui dégage de votre vie. » « C'est pour cela, là où vous êtes commentés. » « Qu'est-ce que vous voulez qui sorte de votre vie ? » « Quel est le problème spirituel que vous voulez qui sorte de votre vie ? » « Quel est le problème, le fardeau spirituel que vous voulez ? » « Que Dieu vienne arracher, écrivez dans les commentaires. » « Quel est ce problème que vous voulez que l'éternel vienne lui-même en personne détruire ? » « Levez ! » « Car il n'y aura plus d'ennemis. » « Autrement dit, il n'y aura que des ruines éternelles. » « Autrement dit, que des ruines qu'il y aura. » « Vous n'allez même plus entendre le nom de cet ennemi. » « Il faut venir avec cette disposition. » « Il faut que vous croyez là où vous êtes. » « Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous appeler au 05 90 28 33 83. » « 05 90 28 33 83. » « Ou sinon, sur notre ligne Ami 24 heures aussi, le WhatsApp. » « Justement, notre WhatsApp, le portable, qui est le 06 90 55 16 70. » « 06 90 55 16 70. » « Là où vous êtes, appelez-nous ! » « Vous passez par une situation, un problème spirituel, appelez ! » « Ou sinon, envoyez un message. » « Envoyez un message afin que nous puissions vous donner une direction. » « Il y aura une personne qui sera là au bout du fil pour pouvoir vous prier pour vous » « et vous donner une direction pour que cette vie que vous menez, elle change. » « Mais tout dépend de vous, mes amis. » « Tout dépend de vous. » « Nous sommes situés au 6 Monde-Vergain 97 139. » « Les Abîmes, là, à l'immeuble Jamis, en face de la Brede, » « qui se trouve entre le KFC et le McDonald's. » « Mes amis, je vais vous laisser avec ce témoignage vivant afin que vous puissiez voir. » « Et on se rejoint juste après cela. » « A tout de suite. » « Bonjour, je m'appelle Prisca. » « Prisca. » « Prisca, quels étaient les symptômes qui dominaient votre vie avant que vous n'arriviez au centre d'accueil universel » « et que vous participiez aux chaînes de prière de la délivrance ce vendredi ? » « Les symptômes que j'avais, c'était que j'étais victime depuis pas mal de temps, enfin, depuis l'enfance d'insomnie, de complexes, de crises d'angoisse, de cauchemars et aussi de peur de la nuit, on va dire, enfin du noir. » « Quand vous êtes arrivée au centre d'accueil universel, lorsque vous avez commencé à participer aux chaînes de prière le vendredi, qu'est-ce qui s'est passé ? » « En fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, je faisais les chaînes de prière du dimanche, du mercredi, les autres jours, sauf du vendredi pendant pas mal de temps, parce que j'avais très 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 peur du vendredi, de ce qui se passait en fait. Enfin, je ne voulais pas forcément y croire, ça me faisait peur. Et donc, pendant pas mal de temps, j'ai résisté au vendredi. » « Quand vous dites pas mal de temps, vous avez résisté le vendredi, c'est combien de… pendant combien de temps ? » « Je suis arrivée à 14 ans et j'ai commencé à participer aux chaînes du vendredi à mes 19 ans, 20 ans. » « C'est-à-dire pendant 5 ans, vous étiez à l'église, avec des insomnies, avec des cauchemars, avec des complexes, entre guillemets mal en vous-même, mais malgré cela, vous ne participiez pas le vendredi. Vous veniez les autres jours, mais vous ne veniez pas le vendredi parce que ça vous faisait peur. » « Oui, et que j'avais banalisé aussi ces problèmes-là. Enfin, je les avais enfuis en moi. Je me disais que tout le monde passait par ça, c'était quelque chose qui était normal. » « Pour vous, un problème, c'était normal ? Pas de raison de lutter contre ? » « Parce que j'avais grandi avec ça, donc je m'étais habituée à ça. Pour moi, c'était normal. » « Vous avez décidé de commencer à lutter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce processus, cette démarche ? » « Enfin, j'ai dû déjà affronter, enfin dire, le vendredi. Il fallait que je fasse le premier pas. » « Donc, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Le premier pas, ça a été de venir le vendredi. » Le deuxième pas, ça a été aussi de commencer à ouvrir mon cœur, en fait, et à laisser la délivrance se faire en moi. Et surtout, à y croire. En fait, c'était vraiment de prendre la parole et d'agir à l'extérieur. Parce qu'à l'église, j'avais la sensation de bien-être. Sauf que quand j'étais chez moi, c'était là que le vrai combat commençait à se faire. Donc, au début, je me laissais dominer complètement. Jusqu'au jour où j'ai vraiment pris la décision au fur et à mesure de prendre la parole et d'agir à l'extérieur. Donc, vous avez commencé à faire les chaînes de prière. Vous parliez, il y a quelques instants, de ces complexes que vous avez. Par exemple, comment se manifester ces complexes, ce mal-être ? Quelles étaient ces conséquences au quotidien dans votre vie ? La conséquence, en tout cas, de ce complexe-là, c'est que ça a développé de l'obésité morbide, en fait, durant mon adolescence. C'était vraiment à chaque fois que je me comparais à certaines personnes. Même quand je sortais dehors, en fait, il suffisait juste que je voie quelqu'un de mon âge ou même au collège. Donc, j'allais m'enfermer soit dans les toilettes au collège, soit chez moi. Et je commençais à manger en fait. C'était ma seule délivrance, en fait. C'est là où je retrouvais mon réconfort. Et aujourd'hui, Priska, qui êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, tout a changé. Enfin, surtout, c'est au niveau de mes pensées, en fait. J'ai pu vraiment prendre, enfin, prendre, comment dire ? J'ai vraiment pu écraser, on va dire, ces problèmes-là en prenant le courage. C'est surtout ma pensée qui a beaucoup changé, en fait. Je me suis dit que je ne devais pas vivre comme ça. Et aujourd'hui, oui, j'ai changé. J'ai perdu du poids. Mes pensées ont changé. Je ne suis plus forcément complexée. Je suis bien avec moi-même. Les insomnies, c'est fini. Même si ça a pris du temps, aujourd'hui, je peux dormir dans le noir sans problème. Avant, vous ne dormiez pas dans le noir. Alors, toujours la lumière allumée ? J'étais la plus grande de chez moi. C'était la seule qui dormait avec la lumière. Mes petits frères et mes petites sœurs, tout le monde dormait dans le noir. Sauf moi-même, quand j'étais chez mes cousines, ou quand je partais en voyage avec mes amis. J'étais la seule du groupe qui dormait avec la lumière. C'était impossible. Vous aviez peur. Très, très, très peur. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dors dans le noir. Je suis décomplexée complètement. Effectivement, je me sens bien. Je n'ai plus de crise d'angoisse. Des fois, ça veut essayer de revenir, mais ça ne prend pas la domination sur moi. Il peut y avoir des moments où il y a des angoisses. Des luttes. Des luttes, comme n'importe quelle personne. Mais ça ne domine plus sur moi. Donc, aujourd'hui, Prisca, vous êtes délivré des cauchemars. Oui. Délivré de l'insomnie. Oui. Délivré des complexes. Oui. Délivré des angoisses, de la tristesse. De l'obésité morbide. Vous ne vous réfugiez plus dans les aliments. Quel est votre refuge aujourd'hui ? L'hôtel. C'est vraiment l'hôtel. C'est vraiment l'hôtel qui m'a aidée. Et surtout, on va dire, la parole. C'est vraiment la parole. Moi, à chaque fois qu'il y avait un problème, si je fais juste que je crois en ça, je l'apprends et je la mets en pratique. Et après, ça partait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avant d'avant. Merci. Et vous savez, face à ces problèmes spirituels, nous ne pouvons pas jouer. Le monde spirituel est quelque chose dans lequel nous ne pouvons pas venir nous aventurer, nous ne pouvons pas venir jouer. Mais nous devons prendre cela très au sérieux. C'est pour cela, vous qui me regardez, vous qui êtes là, je vais vous demander une chose, une chose très importante, comme j'ai demandé pour faire ce dimanche, ce dimanche à 15 heures, que vous puissiez écrire exactement votre date de naissance. Oui. Et c'est comme vous êtes en train d'écrire dans les commentaires, parce que vous savez, ce dimanche, nous sommes en train de parler des trois dimanches, nous sommes en train de faire les trois dimanches du brisement de la malédiction familiale. Et vous savez, beaucoup de maisons, beaucoup de familles, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de se pencher vers les choses erronées, se pencher vers les choses qui ne sont pas correctes devant Dieu. Et tout cela cause exactement ces problèmes spirituels. Car il y a des êtres chers qui ont travaillé depuis longtemps, en pensant que cela allait résoudre, mais en vérité, c'est un esprit malin, un esprit qui est entré et qui est en train de s'aventurer dans la famille. Et nous faisons ce travail pour pouvoir éradiquer tout ce mal. Et vous savez une chose, il y a beaucoup de personnes qui passent dans une situation spirituelle. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. J'aimerais que vous puissiez regarder ce spot, ce spot qui parle un peu de ces choses qui sont faites exactement pour que vous n'avancez pas, pour que votre vie soit bloquée. Et nous allons vous montrer ce spot, afin que vous puissiez voir vraiment il est temps que Dieu vienne à se manifester dans ma vie, il est temps que Dieu vienne à arracher, vienne à chasser toute cette mauvaise chose là dans mes chemins, là dans ma vie. Préparez un verre d'eau, préparez exactement une bouteille d'eau parce que dans un moment, on va faire la prière pour que Dieu vienne à vous fortifier et vous donner cette force à l'intérieur de vous. Mes amis, vous savez une chose, ce dimanche nous serons réunis, ce dimanche nous serons présents et je vais vous laisser aussi avec ce spot qui parle des horaires de dimanche, qui parle de 7h et de 9h30. Venez dans l'une de ces réunions le matin avant de venir à 15h afin de pouvoir chercher la force qui vient de Dieu, la force qui vient de l'éternel pour pouvoir après arracher toutes les œuvres du mal parce que nous savons bien ainsi comme vous avez vu dans cette parole, vous n'allez plus entendre le nom de ses ennemis, vous n'allez plus entendre le nom de tous ses problèmes, mais vous allez entendre une seule chose, la paix à l'intérieur de vous, la joie. Combien d'entre vous aujourd'hui, à cause de ces problèmes, vous n'avez plus la joie à l'intérieur de vous, vous n'avez plus cette paix à l'intérieur de vous, madame, monsieur. Regardez-moi, aujourd'hui vous ne savez plus, vous ne savez même plus qu'est-ce que vous devez faire de votre vie, vous ne savez même plus qu'est-ce que vous devez changer parce qu'en vérité, tout est détruit. Vous n'avez même plus par quoi commencer. Vous n'avez même plus comment vous en sortir de cette situation. La seule chose que vous avez en tête et qui vient à chaque fois, c'est de mettre fin à votre vie. C'est de mettre fin. Mais cela ne va pas changer votre situation, madame, monsieur. Cela ne va pas résoudre votre situation, madame, monsieur. La chose qui va résoudre votre situation, votre problème, c'est qu'au moment où vous allez prendre votre force, c'est au moment où vous allez mettre votre confiance en l'éternel, c'est au moment où vous allez mettre votre force en Dieu, c'est au moment où vous allez croire que seulement Dieu est capable de changer votre histoire, votre situation et que vous êtes disposés à voir cela. Oui, c'est comme ça. Oh oui, comme je vous dis, le monde spirituel n'est pas quelque chose dans lequel nous devons venir nous aventurer. Mais nous devons être décidés de ce que nous voulons. Nous devons être radicals sur ce que nous voulons. Et pour être radicals, nous devons prendre la décision de dire à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je suis prêt, je suis prêt à changer ma vie, prêt à sortir de ce problème, de cette situation. Regardez ce spot, ces deux spots, et on se rejoint juste après cela pour la prière. Qu'est-ce qui est derrière autant de destruction et de fracas que d'une heure à l'autre est arrivé jusqu'à vous? Tout a commencé à reculer et vous ne savez plus comment faire. Tant de pertes, tant de fracas, tout dans votre vie va de mal en pire. L'argent ne suffit plus à tous vos besoins. La personne qui était tant aimée d'une heure à l'autre décide de s'en aller et abandonne la famille. Et ce fils qui paraissait si calme a résolu de se rébeller et maintenant est tombé dans le vice. Et alors, vous pensez, c'est la fin de la ligne, il n'y a plus de solution. Sans savoir par où aller et sur qui compter, vous écouter une voix qui parle dans votre pensée, met un terme à tout cela. Dans le moment de désespoir, ayant la tête tourmentée, beaucoup décident de se retirer la vie. Elles veulent dominer votre esprit, agissant dans vos pensées et pouvant diriger vos projets de vie. Entraînant un déséquilibre total. À travers l'esprit, ils commencent à contrôler tout ce que la personne fait dans le monde physique et c'est ainsi que les forces spirituelles du mal travaillent. Le désir de contrôler la tête vient dès le ventre maternel, sachant que la tête est la première partie du corps à être formée. De cette manière, elle ne fait pas partie du corps, mais elle représente le corps entier. C'est pour cette raison qu'est réalisé des rituels avec des têtes de cire pour dominer la tête humaine et guider les décisions de la personne. Une représentation du domaine de la personne qui doit être touchée par le travail de magie et les résultats qui se produisent sont blocage de la tête, torture mentale invisible, fort désir sexuel, chemin bloqué et tout type de blocage successif. Il semble que rien ne fonctionne. Si votre vie est ainsi et que vos chemins sont bloqués, que votre tête semble être tournée et que vous vous sentez opprimé, il existe une sortie. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit dans le psaume 140 au verset 7 Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Nous vous invitons à participer de cette prière de délivrance. Venez pour la délivrance totale de votre vie. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine. Prêts à aller au travail. Pour vos projets et des marches en cours. Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école. pour aller dans les magasins avant leur fermeture. Prêts à affronter les compromis que vous avez. Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps. Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir. Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne à mi-24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Un moment là-ça, participez à un prière spéciale. Si bon moment pour parler avec bon dit, d'avoir, c'est les tous celles et pédiés. Nous caillons sans plus en nous basot. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en ce moment pour chaque personne. Ces personnes qui ont écrit le nom de famille, d'autres qui sont en train d'écrire en ce moment. Seigneur, visite ces personnes, visite elle et sa famille. Visite-lui avec sa famille afin que là où il y avait une malédiction, là où il y avait un mal qui agissait. Peut-être cette personne en ce moment se sentait mal. Cette personne se sentait désespérée avec les mauvaises pensées. Mauvauses pensées de désister, d'abandonner. de mettre fin à sa vie. Pensez pour nocturne mon Dieu. Le mal qui agissait durant la nuit qui voulait exactement détruire la vie de cette personne. Au nom de Jésus nous réprimons dans tout ce mal et nous te donnons l'ordre maintenant. Sors de sa vie, sors de ses pensées, de ses chemins, sors de son sommeil qu'à partir de maintenant mon Dieu ton pouvoir aille dans la vie de cette personne qui se trouve là et vient arracher tout le mal qu'il a à partir de maintenant. Nous ordonnons que tout le mal au nom de Jésus sort. Mon Dieu, j'étends mes mains, j'étends mes mains en ce moment en direction de cette personne et je déclare là où vous êtes et là où vous vous trouvez recevez soyez libre soyez en paix qu'à partir de maintenant toute faiblesse soit arrachée si c'est possible collez ce verre d'eau à ce téléphone à cet ordinateur et recevez la force qui vient de Dieu. au nom de Jésus. Amen. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes et recevez la force au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous serons là. Demain encore nous serons là. Nous allons persévérer parce que dites-vous une chose le problème qui est dans votre vie il persévère. Il a un objectif et il ne peut pas s'arrêter mais il va s'arrêter parce que Dieu va les anéantir de votre vie. C'est pour cela que nous aussi nous devons rester comment ? Ferme. Nous devons persévérer exactement pour cela. C'est pour cela mes amis je vous dis n'abandonnez pas continuez à persévérer continuez à recevoir la force qui vient de Dieu afin que vos ennemis viennent à être détruits et qu'ils viennent à chanceler aussi. C'est pour cela je vous dis n'oubliez pas de nous contacter au 06 90 55 16 70 pour ma part c'est un plaisir je vous dis que Dieu vous bénisse et à dans d'autres soleils. Le mal existe-t-il ? Le Seigneur Jésus a dit le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire. Quel type de mal voyez-vous dans votre vie ? Sancellerie kochumar maraboutage insomni vision d'ombre angoisse addiction division dépression dépression envie de suicide venez briser toutes ces chaînes qui vous entourent tous les dimanches à 15h à l'heure de la délivrance uniquement dans notre siège 6 moine verga face à la brève 97 139 les amis non Dieu ne fait exception la délivrance de personne ce qu'il voit c'est la décision de chacun non non son regard n'exclut personne ce qu'il veut c'est la révolte pour lutter Dieu Dieu n'appelle pas celui qui croit être faux mais il marche avec le faible pour faire de lui un vainqueur un vainqueur quelqu'un quelqu'un qui sur l'autaire l'agit et n'a pas peur quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout Dieu marche avec celui qui décide d'être fort non Dieu ne voit pas notre faiblesse mais la foi qui donne la force pour avancer quand ses yeux parcourent la terre il cherche quelqu'un qui veut le glorifier Dieu n'appelle pas celui qui croit être fort mais il marche avec le faible pour faire de lui un vainqueur un vainqueur quelqu'un qui sur l'autaire agit et n'a pas peur quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout tu marches avec celui qui décide d'être fort pour faire de lui un vainqueur un vainqueur quelqu'un qui sur l'autaire l'agit et n'a pas peur quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout tu marches avec celui qui décide d'être fort tu marches avec celui qui décide d'être fort qui décide d'être fort qui décide d'être fort qui décide d'être fort